Philippe Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé à la création de ClapCop depuis la première heure. En quoi votre intérêt pour ClapCop est-il en lien avec votre parcours et complémentaire avec votre collaboration à Jazz Magazine ? Écoutez, j'ai toujours travaillé dans le jazz. D'abord j'étais disquaire, ensuite fondateur de festivals, ensuite j'ai créé une société de distribution qui s'appelait OMD et un label de production qui s'appelait Ida Records avec des musiciens comme Barney Willen, Luis Clavis, Enrico Piranunzi. Et je suis aujourd'hui collaborateur de Jazz Magazine. Donc, comme tous les amateurs de jazz, dès qu'il y a un média qui se crée autour du jazz, évidemment c'est intéressant. Il faut dire qu'en plus, en matière de radio, on a vécu dans les années 80 les radios libres avec de ci, de là, des émissions de jazz dans toutes ces radios. Aujourd'hui, la situation est bien différente. Disons que c'est surtout sur les radios dites de services publics qu'on a des émissions de jazz, que ce soit à Inter ou à France Musique. Donc, c'est tout à fait intéressant, me semble-t-il, de créer une organisation qui se propose d'être un petit peu, de mettre tout ça en synergie, entre d'une part les festivals, d'autre part les lieux permanents où se font du jazz, et également de pouvoir apporter aux radios qui, pour certaines, n'ont pas de programmation de jazz, de pouvoir rapporter un magazine, des émissions, et ainsi de suite. Donc, la radio vous paraît toujours un média pertinent pour faire découvrir le jazz, son actualité, sa vie aujourd'hui ? La radio, de toute façon, moi j'ai toujours aimé la radio. Et, vu que je dois dire qu'aujourd'hui, la multiplication des chaînes de télévision, bon, si c'est une multiplication, évidemment, sur le plan quantitatif, on ne peut pas dire que sur le plan qualitatif, il y a un grand progrès, on va dire. Voilà. Donc, d'une manière générale, j'aime beaucoup la radio en tant que média, et il me semble que la radio, c'est très approprié au jazz. Le jazz n'est pas très télévisuel, à part filmer un concert, que faire d'autres à la télé. Alors qu'en radio, on peut faire beaucoup de choses, puisque c'est de la musique, le jazz, et la radio est un vecteur qui convient tout à fait, à mon avis, à la musique. Alors, vous rappeliez votre engagement dans le domaine du disque, en quoi vous retrouvez-vous dans l'angle qui est choisi par Klapkop, qui n'est pas celui de l'actualité du disque, mais de l'actualité du spectacle vivant dans le domaine du jazz ? Tout d'abord, tout est lié entre le spectacle et le disque. Disons que l'un ne peut pas aller sans l'autre. On sait très bien que la première chose que va faire un jeune musicien, pour essayer d'avoir des concerts, etc., c'est de faire un disque qui va lui servir, si ce n'est de carte de visite, au moins présenter son travail là où il se propose de passer en concert. Donc, les deux choses sont liées, et en plus, on vit à une époque, effectivement, où on le sait, le disque est en crise depuis des années, que ce soit la copie privée, que ce soit Internet, etc., les disques se vendent de moins en moins. Par contre, on constate qu'il y a une augmentation des fréquentations de concerts, une fréquentation plus grande dans les concerts, les festivals, etc. Peut-être tout simplement parce qu'il y a moins de disques, les gens ont plus besoin de musique vivante, peut-être. De toute façon, ça a toujours été un lien, le disque et les concerts. L'un n'a pas été sans l'autre, donc je trouve ça tout à fait évident pour moi de lier les deux choses, parce qu'il y aura quand même des disques sur Clapcop pour illustrer tous les reportages, les émissions, etc. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Philippe Vincent, vous êtes bien placé pour savoir en quoi l'avènement du numérique a impacté le monde du disque et de sa fabrication, de sa diffusion. Vous imaginez aisément l'impact que le numérique va avoir aussi sur le monde de la radio et la convergence des médias qu'il induit. Est-ce qu'avec Clapcop, vous avez le sentiment d'essayer de contribuer à un nouveau modèle pour la radio en utilisant les technologies numériques ? Je dois dire qu'en matière de technologie, je commence à être un vieux de la vieille et je ne suis pas tellement au fait des technologies modernes. Alors, moi, ce que je vois là-dedans, surtout, c'est un projet de programme de radio qui va permettre d'offrir à un certain nombre de radios un accès au jazz, on va dire. Et si en plus, il y a la possibilité de faire des programmes entiers de jazz en numérique, pourquoi pas ? Je dirais que la technique, pour moi, là-dedans, c'est toujours le fond qui m'intéressait. Et la technique, ce n'est pas mon domaine dans ce projet. Philippe Vincent, merci pour ces quelques mots et à très bientôt dans notre magazine de Clapcop qui s'appelle Caravane. À bientôt.